Bonjour et bienvenue au Forum Radio Gise. Donc vous êtes l'invité François Bayrou. Bonjour. Bonjour. Guerre en Ukraine, crise de l'énergie, enjeu climatique, inflation record, incertitude économique. Comment, dans un contexte aussi incertain, rassurer les Français, répondre à leurs inquiétudes en matière de pouvoir d'achat et puis aussi préserver le modèle français. La droite réclame des économies, la gauche veut taxer les riches et les super profits. Comment faire adopter le budget 2023 sans passer par le 49% ? Et puis au-delà, quid des réformes à venir, notamment celles des retraites ? Mais pour commencer, François Bayrou, l'Ukraine. L'actualité en Ukraine, cette guerre de Poutine en Ukraine. Est-ce que l'explosion sur le pont de Crimée, symbole du rattachement de la Russie à l'Ukraine, à la Crimée, pardon, change la donne, est-ce que cela peut avoir une influence sur la suite du conflit ? Ce qu'on est en train de vivre, d'abord personne ne l'aurait prévu il y a encore six mois. Cette espèce de basculement de l'idée d'une armée surpuissante, une des plus puissantes armées de terre de la planète, s'attaquant à un pays de taille moyenne pour l'annexer. Et puis voir la résistance se constituer autour de l'idée nationale, la première fois depuis longtemps, en Ukraine. Et puis voir que cette résistance, elle finit par avancer, elle finit par renverser le rapport de force, découvrir les faiblesses de l'armée russe, tout ça est un basculement. Un basculement, est-ce que c'est un avantage qui va se révéler tout à fait important pour l'Ukraine ? Est-ce que l'Ukraine peut gagner la guerre ? Est-ce que Poutine peut perdre sa guerre ? Je répète, poser la question aujourd'hui, en octobre 2022, en ces termes, si on avait entendu ça il y a encore 6 ou 7 mois, ça aurait été considéré comme rêverie. Oui, quelque chose se passe qui est très important, qui sera étudié, je n'en doute pas, dans toutes les académies militaires, stratégiques, quelque chose a profondément changé. Et les images qu'on découvre et les décisions que Poutine prend, vous avez vu qu'il a changé, le chef d'état-major, ou en tout cas le responsable militaire de cette attaque, de cette opération, comme ils disent, quelque chose est en train de changer. Et ce qui apparaît aujourd'hui, sur chaque page que l'on tourne et que l'on lit, ce qui apparaît ce sont les faiblesses russes. Et les faiblesses d'images qu'on ne pensait pas revoir, qui ont 50, 60, 70, 80 ans, avec les soldats russes dont on s'aperçoit qu'ils n'ont pas les équipements minimaux, les chaussures, les chaussettes, enfin tout ce qui fait qu'une armée peut agir, peut se montrer forte. Il n'y a pas cette guerre de légitimité, y compris, j'en suis sûr, aux yeux des soldats russes et aux yeux des officiers russes, il n'y a pas de légitimité. En revanche... Et aux yeux des parents qui perdent leurs enfants. Bien sûr, et en revanche, c'est constituer cette armée, le patriotisme ukrainien et la volonté ukrainienne de retrouver la souveraineté. Alors deux, trois questions toujours sur l'Ukraine, sur la guerre d'Ukraine. Est-ce qu'il faut prendre au sérieux les menaces nucléaires de Poutine ? Est-ce que pour vous, Poutine, c'est un barbare, un dictateur, quelqu'un avec qui il faut négocier, ou quelqu'un qu'il faut mettre au banc des nations, est-ce que c'est un régime qu'il faut contribuer à faire tomber ? Alors est-ce qu'il faut prendre au sérieux les menaces de Poutine ? Oui, il faut prendre au sérieux les menaces. On a vu à quel point Poutine, en articulant des menaces contre la souveraineté ukrainienne, alors que des esprits nombreux disaient « jamais il n'attaquera ». Vous n'y pensez pas, ça n'est même pas envisageable. Et vous voyez les visages en France de ceux dans le débat. Non, jamais. Je puis attester que jamais le président de la République n'a pensé qu'il n'attaquerait pas. Il a toujours pensé que c'était un risque. Mais vous connaissez les leaders nombreux de Mélenchon à Zemmour qui ont annoncé, urbi et torbi, qu'il n'y aurait aucune attaque, que ça n'était même pas envisageable, que c'était de la propagande américaine. Donc, mot de menace, il faut prendre au sérieux. Est-ce qu'il faut contribuer à faire tomber le régime de Poutine ? L'Europe et la France ne vont pas s'immiscer dans les affaires intérieures de la Russie. Mais vous voyez bien qu'un tyran qui déclenche une guerre pour conquérir le pays voisin et qui se fait repousser, non seulement repousser, mais à bien des égards humiliés dans cette confrontation, celui-là se retrouve extrêmement fragile aux yeux de ses propres partisans. Et c'est toujours de l'intérieur que viennent les déstabilisations. Ce n'est pas de l'extérieur. Je pense qu'affirmer qu'on devrait envisager des opérations extérieures, ce serait une très grave imprudence, contre-productive, y compris pour tous ceux en Russie qui se disent que Poutine, ça n'est pas l'avenir de la Russie et qu'il les a entraînés dans une aventure qu'ils vont payer très très cher. Le prix Nobel de la paix pour ces trois organisations, pour la paix, contre Poutine, pour les droits de l'homme. Non, mais c'est un signe. Vous parlez de la France. En France, le camp pro-Poutine ne faiblit pas, à l'extrême droite, mais aussi à l'effet, à travers une position à la géométrie variable de Jean-Luc Mélenchon, un jour qui accuse l'OTAN, un autre jour Poutine, et puis le suivant Zelensky. Puis il y a aussi Ségolène Royal, que vous connaissez bien, qui met en doute certains crimes de guerre de la Russie en Ukraine. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Est-ce qu'il y a une cinquième colonne pro-Poutine en France ? Je ne dirais pas les choses comme ça. Il y a traditionnellement en France une vision historiquement fondée, et que je ne rejette pas, qui est de dire que la Russie est un partenaire de l'Union Européenne. Et la Russie est pour la France un partenaire historique. Nous avons avec la Russie partagé bien des enjeux historiques au travers du millénaire qui vient de s'écouler. Donc, bien sûr que la Russie est à bien des égards européenne. Et bien sûr qu'un jour, on peut espérer que de nouvelles autorités russes seront pour les autorités européennes, et singulièrement pour les autorités françaises, des partenaires avec qui on pourra faire quelque chose. Mais confondre ce destin historique et cette obligation de respect des liens historiques avec Poutine, alors c'est ne pas comprendre et ne pas voir que Poutine est un dévoiement, que Poutine est pour la Russie, aura été pour la Russie ces dernières années, un malheur épouvantable parce que tout d'un coup, à la fois, il a révélé les faiblesses et il a mis son pays dans une situation d'extrême fragilité. Ce qui est le lot des tyrans, assez souvent, ou le plus souvent, ou même toujours, lorsqu'ils sont entraînés par ce que les Grecs appelaient hubris, c'est-à-dire ne plus voir la réalité et ne plus imaginer le monde qu'au travers de sa propre gloire. Peut-être, Brice, aussi en Iran, quel regard vous portez sur la situation en Iran, sur ces femmes qui, au péril de leur vie, se révoltent contre le port du voile et contre le régime islamiste ? Je trouve qu'il y a peu d'images aussi émouvantes, aussi significatives que celles que nous découvrons avec cette révolte des jeunes femmes qui brandissent leur voile enlevée comme un étendard de liberté. Je trouve que nous sommes profondément impliqués avec elles. Et s'agissant des femmes iraniennes, je n'oublie pas non plus les femmes afghanes qui, elles, sont encore dans leur prison. Les femmes, les jeunes femmes, les jeunes filles et les petites filles qui sont empêchées de sortir, de faire des études par des régimes fanatiques et dont le fanatisme est barbare. Vous parlez aussi bien de l'Iran que de l'Afghanistan et que d'autres pays, d'ailleurs. Oui, mais enfin, ces deux pays-là sont aujourd'hui en première ligne. Et les femmes iraniennes nous donnent une leçon de courage incroyable parce qu'elles sortent en sachant qu'on peut les tuer, en sachant que le régime peut les tuer. Mais elles disent que si on sort assez nombreuses, le régime ne sera pas assez fort pour nous tuer toutes. Et alors, quand vous constatez qu'en Iran, ces femmes se battent jusqu'à en payer de leur vie pour avoir le droit de ne pas porter le voile et qu'en France, le port du voile est devenu une revendication des islamistes mais aussi d'un certain nombre de militantes féministes voire de partis de gauche, qu'est-ce que ça vous inspire ? Vous savez, c'est moi qui ai interdit le voile à l'école. Quand vous étiez ministre de l'éducation nationale ? Et j'ai absolument le souvenir des polémiques qu'il y a eu sur ce sujet. Simplement, vous voyez bien de quoi... C'est 1994. Vous voyez bien de quoi il s'agissait. C'était un étendard pour affirmer que la loi de la religion était plus importante que la loi du pays. Et on a réussi. C'est drôle d'ailleurs parce qu'une des jeunes femmes qui m'a aidé à être médiatrice sur ces histoires de voile, c'est Rachida Dati. C'était la première responsabilité qu'elle assumait. Elle le rappelle toujours d'ailleurs avec émotion. et donc ce combat-là entre ceux qui veulent que la loi de la religion soit plus importante que toutes les autres lois et ceux qui, au contraire, défendent, notamment à l'école, la loi la loi des institutions et les valeurs de la République supérieures à toute autre valeur qu'on peut personnellement adopter. Évidemment, c'est aujourd'hui d'actualité aussi. Et voir le combat des femmes en Iran, je suis persuadé que ça trouble profondément un certain nombre de celles qui sont engagées dans ce dilemme-là. Puisque vous parlez de ce qui se passe à l'école, on va préciser les choses, il y a une énième offensive des mouvements fréristes et salafistes pour déstabiliser l'école publique en incitant les élèves via les réseaux sociaux notamment à porter des vêtements religieux, à imposer un certain nombre de pratiques cultuelles au sein des établissements scolaires, prières, jeûnes, collectifs, chantage envers les élèves considérés comme non-conformes. Justement, vous avez été ministre d'éducation nationale, vous avez aussi été professeur. Oui. Est-ce qu'il faut prendre cette offensive au sérieux et comment il faut y répondre ? Alors, il faut faire très attention à ne pas créer des problèmes en affirmant qu'on va les résoudre. Oui. Il faut les constater en tout cas. L'ouverture de fronts successifs, c'est aussi une manière de constamment crisper les rapports à l'intérieur du pays. Et donc, moi, je pense qu'en tout cas, ces offensives dont vous parlez pour l'instant n'ont pas la portée qui devraient en faire un débat national. Trois ans après l'assassinat de Samuel Paty, l'école est en danger. La laïcité est en danger ou pas ? La laïcité est en danger tous les jours. Et le drame qu'on a vécu avec l'assassinat de Samuel Paty et ce qu'a été l'émotion intense, la vague d'émotion de la nation, y compris avec le très beau discours du président de la République, tout ça, tout ça a contribué à faire un barrage de plus aux attaques contre la laïcité. Je pense que pour nous, qui sommes citoyens, républicains, démocrates et républicains, c'est une ligne de partage. Nous avons vécu ce jour-là jusqu'où pouvait mener le drame, le fanatisme et l'absurdité. Et je pense que ça a servi... Oui, tout ça conduit à la haine. Vous voyez bien, nous sommes dans une société qui, à tous les tournants de la route, se trouve menacée d'être jetée dans le fossé des détestations et des haines. et c'est un but en soi qu'il y ait des courants philosophiques et politiques qui disent nous ne nous laisserons pas entraîner dans ce chemin-là. Il se trouve cependant que dans la nature humaine, il y a ça. Et donc, la vigilance armée, moralement armée, le réarmement moral en face de ce genre de risques et de pentes est quelque chose dont nous avons, vous et nous, comme citoyens, la responsabilité. Je voulais qu'on parle aussi de l'Arménie. Le 13 septembre dernier, l'Azerbaïdjan a lancé une nouvelle offensive armée contre la République d'Arménie, envahissant son territoire et bombardant des populations civiles. Face à cette agression, puisqu'il s'agit d'une agression, comment la France peut-elle et comment la France doit-elle s'engager aux côtés de l'Arménie ? Est-ce qu'elle devrait s'engager plus ? D'abord en étant lucide, parce que vous dites Azerbaïdjan, c'est la Turquie qui est derrière cette offensive. Et la Turquie, qui a 107 ans, a été à l'origine du premier génocide du XXe siècle du XXe siècle, qui est reconnu par la loi en France. La France a, avec l'Arménie, des liens indéfectibles. C'est l'histoire et ce n'est pas seulement l'histoire, c'est la présence de la sensibilité arménienne dans la société française. C'est leur présence, leurs vibrations, si je puis employer des mots comme ça, qui sont infiniment précieuses, pas seulement pour l'Arménie et le souvenir arménien, mais pour notre réalité nationale. Leur engagement pour la France, pour les valeurs de la République ? Leur engagement pour la France et notre engagement pour l'amitié avec l'Arménie. Pas seulement l'amitié, la solidarité ? L'irréductible engagement pour qu'on n'efface pas ce que leur histoire tragique a été. Donc, l'Arménie, est-ce que la France devrait faire plus ? Je pense qu'elle fait absolument tout ce qu'elle peut. Alors, retour en France aux questions franco-françaises, aux débats franco-françaises avec le début du débat budgétaire demain au Parlement. La droite réclame des économies, la gauche veut taxer les riches et les super-profits. Est-ce que la majorité doit céder ? Est-ce que le 49-3 est inévitable pour faire adopter le budget ? Le 49-3, c'est une arme institutionnelle classique. Tous ceux qui disent que le 49-3 est un abus sont à côté de la plaque institutionnelle. Ceux qui disent que le 49-3 est un abus pour tout ? Oui. Y compris pour les retraites ? Y compris pour les retraites. Le 49-3 est une arme institutionnelle que les gouvernements ont à leur disposition lorsqu'ils n'ont pas de majorité et qu'ils savent cependant que dans les oppositions il n'y aura pas d'accord pour renverser le gouvernement et donc pour aller à de nouvelles élections parce que c'est automatique. Le lien entre les deux en Ve République est automatique. Et donc c'est une arme institutionnelle et je sais qu'ici ou là on dit que ce n'est pas possible que c'est un abus que c'est trop que... Enfin on le dit depuis des dizaines d'années Je ne partage pas ce sentiment. J'ai le souvenir que Michel Rocat avait utilisé des dizaines de fois le 49-3 maintenant on ne peut plus et donc sauf pour les textes Enfin une fois par an on peut penser c'est un texte hors budget. Sauf pour les textes budgétaires. Et donc c'est une arme j'ai d'ailleurs jamais compris pourquoi on l'avait limitée je n'ai pas voté cette réforme constitutionnelle pour deux ou trois raisons mais celle-là en était une. Et donc le 49-3 oui bien sûr on peut l'utiliser sur un texte budgétaire. Et alors on nous dit qu'il peut être utilisé dès la semaine prochaine à la fin de la semaine prochaine vous confirmez ? Non je pense que le gouvernement et la majorité vont faire tout ce qu'ils peuvent pour trouver le plus d'accords possible pour démontrer aux français parce que ceux qui comptent dans cette affaire ce n'est pas les partis politiques ce n'est pas les oppositions ce n'est pas les groupes politiques à l'Assemblée ce sont les français qui sont de l'autre côté de l'écran de télévision qui sont les vrais juges de ce qui se passe et notamment les vrais juges d'une question qui est essentielle et qu'on va retrouver je suis sûr dans la suite de cet entretien c'est la bonne foi est-ce que les français entendent et sentent que de la part des gouvernants il y a une démarche de bonne foi donc bonne foi ça veut dire débattre avec les oppositions autour du budget absolument pas seulement autour du budget et ne pas stopper le débat budgétaire tout de suite c'est à dire la semaine prochaine je pense que il y a du bon à trouver dans la recherche d'un certain nombre de constats qui peuvent réunir ceux qui sont aux prises dans l'hémicycle alors bonne foi et au-delà et au-delà bonne foi Edouard Philippe qui s'exprime aujourd'hui dans le Parisien considère qu'il faut faire davantage pour réduire la dette publique êtes-vous comme lui inquiet concernant la maîtrise de la dette comment ne le serais-je pas je me suis battu toute ma vie sur ce sujet là simplement on a été dans une situation qui était une situation plus 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 accommodante parce qu'on a vécu pendant une grande période avec de l'argent à 0% et avec l'injonction de sauver les familles et les entreprises notre économie et notre vie sociale parce que le Covid pouvait tout d'un coup nous plonger dans une crise énorme et là les taux d'intérêt augmentent et là hélas nous sommes entrés dans une période d'inflation et on a oublié en France depuis très longtemps ce que l'inflation pouvait être on l'a oublié depuis le milieu des années 70 et on découvre aujourd'hui à quel point l'inflation depuis les années Giscard à quel point oui à quel point l'inflation est une course en avant qui fait une surenchère perpétuelle un poison et donc un poison pour un certain nombre de français un poison tout le monde le sait pour les épargnants mais c'est pas ça n'est pas l'essentiel un poison parce que c'est une c'est une c'est un orage qui crée une instabilité complète une bombe à fragmentation une instabilité complète pour tous les décideurs économiques quand vous êtes après le problème de l'augmentation des salaires ou pas quand vous êtes un décideur économique qu'est-ce qui vous fait prendre une décision d'investissement par exemple ou d'augmentation qu'est-ce qui vous ou de créer un nouveau produit qu'est-ce qui vous fait prendre cette décision c'est ce que les économistes appellent les anticipations vous vous dites est-ce que demain ça va aller mieux qu'aujourd'hui donc si l'activité augmente si j'investis je vais gagner de l'argent et là on ne sait plus et là on ne sait plus et l'incertitude est le pire ennemi des décisions économiques et d'une économie puissante incertitude peut-être aussi au niveau des retraites Edouard Philippe toujours lui affirme dans le Parisien enfin exhorte dans le Parisien le gouvernement a bougé beaucoup sur les retraites et il affirme aussi qu'il est favorable au report de l'âge légal entre 65 et 67 ans comme c'est le cas en Allemagne et en Italie est-ce que c'est un ballon d'essai pour le compte d'Emmanuel Macron non non pas que je sache comme vous voyez bien il y a des attitudes différentes dans la majorité j'ai depuis le début indiqué les différences les divergences ou les nuances que j'avais sur ce sujet là je pense que sur Edouard Philippe je pense que la question des retraites n'est pas une question uniquement budgétaire la question des retraites c'est un projet de société tous ceux qui sont au travail ont une idée de la retraite elle peut être différente par exemple il y a des gens qui sont en pleine forme il y a des familles recomposées il y a des jeunes enfants il y a beaucoup de gens femmes et hommes qui se sentant en pleine forme et ayant ces charges là ont l'envie de continuer à travailler ils rencontrent assez souvent un problème c'est que les entreprises ne gardent pas les seniors ceux qui sont le plus avancés en âge parce qu'ils coûtent plus cher que de plus jeunes et je pense que ça c'est une question Olivier Dussopt la pose dans une interview ce matin il est très juste de poser cette question il y a des gens qui sont usés il y a des femmes et des hommes qui sont usés donc c'est le problème notamment de la pénibilité je ne quitte jamais de la pensée je suis comme vous savez maire de Pau et comme à Pau comme dans toutes les villes importantes il y a ce qu'on appelle un CCAS c'est à dire un comité d'action sociale qui s'occupe de la prise en charge de tous les gens qui ont de graves difficultés je sais ce que c'est la vie de ces j'allais dire de ces femmes et de ces hommes c'est plus souvent des femmes de ces femmes qui ont la charge du soin à ceux qui sont dépendants grabataires qu'il faut lever ces traits ce sont des personnes assez souvent lourdes pour des constitutions frêles de la part de celles qui les aident moi je ne crois pas qu'on puisse mettre une norme unique sur des situations différentes je pense qu'il est très important je pense qu'il est très important de mettre sur la question des retraites naturellement une incitation à travailler plus longtemps incitation et des incitations favorables positives ressenties comme telles des bonus par exemple bah oui je pense j'ai avancé l'idée vous savez ça que on pourrait encourager les gens à travailler plus longtemps si on leur donnait pendant qu'ils travaillent les dernières les années qu'ils décident de prolonger si on leur donnait ou si on leur versait une partie de leur retraite 10% par exemple de la retraite ou 15% ça pourrait changer beaucoup de choses parce que là le travail serait récompensé mais il faut changer la psychologie des entreprises il faut considérer que ça n'est pas parce que quelqu'un a plus de 60 ans mettons qu'il est une charge parce que ça n'est pas vrai ça devrait être un atout et en particulier pour cette question de la transmission de la transmission des savoir-faire de la transmission de l'état d'esprit et un lien entre les générations je reviens à la question que je vous posais au préalable Edouard Philippe en parlant de départ à la retraite de 65 à 67 ans est-ce qu'il met de l'huile sur le feu est-ce qu'il met la réforme en danger comme ça avait été le cas en 2020 quand il était premier ministre c'est sa conviction donc moi je est-ce qu'il met du sur le feu je ne partage pas cette idée que le seul avenir des retraites ça soit de porter l'âge légal de départ à la retraite à 67 ans je ne le crois pas même si Edouard Philippe dit mais les allemands l'ont fait ou les italiens l'ont fait encore faudrait-il vérifier ce qu'est la réalité sociale que ces décisions ont fait prendre mais moi je pense au contraire que plus on met de souplesse à condition d'obtenir l'objectif du plus grand nombre de seniors au travail c'est-à-dire d'un allongement réel du temps de travail moyen plus on met de souplesse et mieux c'est et moins c'est rejeté parce que chacun tout d'un coup se sent libre par rapport à ce qu'autrement il pourrait ressentir comme une contrainte excessive vous disiez il y a quelques instants c'est pas un ballon d'essai pour le compte d'Emmanuel Macron j'en ai la conviction vous avez la conviction il a peut-être dit ce qu'il conçoit comment il conçoit la réforme des retraites je suppose est-ce qu'Emmanuel Macron peut aller dans ce sens une retraite départ à la retraite à 67 ans ou est-ce que ça le fait que son ancien premier ministre dit ça ça l'embarrasse quelque part je suis persuadé que ça n'est pas son idée vous savez qu'il a dit pendant la campagne électorale qu'il était souple sur cette affaire de l'âge il a parlé de 65 ans non il a parlé il a parlé d'abord de 65 après de 64 et il reparle de 65 ans 2031 et donc je suis persuadé que ce n'est pas son idée en tout cas ça n'est pas la mienne je pense vous savez que je me je me suis battu pour la retraite par points dès les élections présidentielles de 2002 et donc parce que je pense que c'est ça l'avenir et alors il faut revenir à la retraite par points parce que ça a été abandonné ne me faites pas dire ce que je ne dis pas parce que le sujet est assez délicat en ce moment et je n'ai pas l'intention moi de mettre de l'huile sur le feu ça veut dire qu'Édouard Philippon mais non et je pense ceci qui est très qui est très précis je pense que il faut une part ou une garantie que des situations différentes obtiendront un traitement différent et que c'est une décision si importante pour la vie qu'il faut qu'on garantisse que le choix de ceux qui vont partir à la retraite d'une certaine manière aura sa place dans la décision de départ et ça c'est quelque part un message que lance le haut commissaire au plan le secrétaire général laissez-moi terminer la question le secrétaire général du conseil national de la refondation à Laurent Berger parce qu'il faut alors parce que Laurent Berger il faut le il faut le il ne s'agit pas de il ne s'agit pas de connivence il faut le remettre au sein du dispositif mais je vais vous dire une chose simple quels sont les quels sont les atouts du pays dans la situation si difficile où nous nous trouvons et dans la crise si menaçante qui est devant nous vous savez que j'ai dit il y a déjà plusieurs mois que c'était pour moi la crise la plus grave depuis la guerre et nous sommes toujours dans laquelle on n'y est pas entré dans laquelle nous allons entrer vraiment donc je suis très très prudent sur cette affaire quels sont les atouts que la société française a en son sein pour moi l'atout principal c'est le grand courant réformiste du pays donc notamment c'est à dire ceux qui dans le monde politique dans le monde syndical dans le monde associatif considèrent que ça n'est pas la violence que ça n'est pas le renversement de nos cadres de vie qui sont la solution pour l'avenir tous ceux qui pensent qu'il faut faire évoluer les choses dans le sens de plus d'attention aux difficultés et dans le sens de plus d'ambition pour produire pour imaginer pour former pour éduquer c'est ceux-là qui sont les vrais alliés de la société française et des plus fragiles dans la société française et dans ces courants-là il y a évidemment le syndicalisme réformiste il y a les courants politiques réformistes il y a les courants associatifs réformistes et Laurent Berger il peut être raccroché à cette réforme ou pas ? vous lui poserez la question vous voyez bien l'idée qu'on s'exprime toujours à la place des autres n'est pas mon idée on lui posera la question mais j'ai beaucoup de respect pour Laurent Berger et j'ai beaucoup d'espoir dans la prise de conscience de ce courant qui est pour moi un courant central pour l'avenir du pays un référendum sur la réforme des retraites c'est envisageable ? j'ai toujours défendu ce principe mais aujourd'hui je ne me prononce pas sur ce point je trouve qu'Olivier Dussopt fait du bon travail et je voudrais simplement dire une chose si vous permettez comme vous savez je me suis beaucoup battu pour qu'on ait cette période de concertation ça vous suffit deux mois de concertation ? trois octobre, novembre, décembre vous demandiez quatre octobre, novembre, décembre et donc je crois beaucoup à la nécessité de prendre le temps de préciser et notamment aux yeux de l'opinion publique les raisons qui rendent indispensable la réforme des retraites alors au départ attendez j'ai pas tout à fait fini je pense qu'une grande partie des français a à l'esprit qu'il faut une réforme des retraites ils ne savent pas très bien pourquoi sauf qu'ils voient bien autour d'eux qu'il y a un vieillissement un allongement de la durée de la vie et de la durée de la vie en bonne santé et que cet allongement il entraîne une chose c'est que la charge des pensions de retraite elle pèse sur ceux qui travaillent c'est ça la retraite par répartition c'est à dire tous ceux qui sont au travail payent la pension de ceux qui sont en retraite or comme il y a de plus en plus de gens à la retraite et de moins en moins de gens au travail proportionnellement évidemment les français pensent que oui c'est raisonnable mais personne ne donne jamais des chiffres personne ne donne jamais des faits établis qu'on pose sur la table y compris le corps et qu'on soumette à la discussion le corps qui est une instance sûrement de bonne foi ils sont assez évolutifs dans leur c'est le moins qu'on en puisse dire dans le jugement il faut qu'on avance mais il faut qu'on avance et je vous encourage à réfléchir à ça il faut avancer non pas seulement dans les négociations entre organisation et gouvernement il faut avancer dans la prise de conscience de l'opinion publique et c'est pour moi probablement l'enjeu le plus important de ces trois mois de concertation on vous a senti isolé au sein de la majorité quand vous avez mis en garde justement contre un passage en force de la réforme des retraites notamment via le PLFSS et le 49-3 un projet de loi en bonne et due forme sera finalement présenté début 2023 à la fin d'essai du temps à la concertation excusez-moi est-ce qu'on peut corriger votre affirmation vous dites on vous a senti isolé mais c'est ma thèse qui a été oui oui alors justement vous m'avez pas entendu la fin de la question est-ce que vous considérez que vous avez gagné la partie non je ne je ne je place jamais les choses dans dans des questions de rapport de force et et de bras de fer lorsque je considère qu'un problème est essentiel je m'exprime publiquement pour que puisse se constituer une réflexion commune je suis radicalement je ne sais pas comment on peut dire attaché à une idée simple c'est que nous sommes co-responsables de l'avenir je n'ai jamais pensé ou jamais accepté l'idée qu'il y avait des gens qui étaient au pouvoir que c'était eux qui étaient les patrons et les responsables et que de notre côté il y avait des français qui sont qui seraient en fait des sujets je n'ai jamais accepté cette idée l'idée qui est la mienne c'est que nous sommes tous citoyens c'est-à-dire tous responsables de l'avenir que nous soyons dans la majorité dans l'opposition ou ne sachant pas très bien si on est où on se trouve dans ces affrontements-là nous sommes co-responsables et cette co-responsabilité-là je suis pour qu'on l'exerce je l'exerce comme un citoyen qui a des responsabilités politiques je l'exerce comme un citoyen qui s'exprime je l'exerce comme responsable des institutions comme confie par exemple le commissariat au plan je l'exerce quand on me demande d'être de ceux qui animent le conseil de la refondation je les exerce sous toutes les manières et comme élu local alors il ne reste pas beaucoup de temps il reste une dizaine de mille plein de questions donc j'essaie de vous poser des questions courtes et essayez de faire des réponses courtes je ne suis pas très doué si si vous êtes doué et peut-être je préfère des réponses un peu plus longues non non pas moi il y a plein de choses à vous demander mais comme c'est moi qui réponds on a parlé de Laurent Berger un instant le leader de la CFDT donc Laurent Berger désapprouve la grève dit-il préventive lancée par la CGT dans la raffinerie si les grèves se poursuivaient dans les raffineries notamment chez Total et ExxonMobil est-ce qu'il faudrait envisager le retour à la force publique et est-ce qu'il faudrait envisager le recours à les réquisitions pour éviter une pénurie de carburant alors je crois qu'il y a une très grande émotion chez les français et que c'est une émotion qui grandit avoir des salariés d'entreprises qui par ailleurs sont en très bonne santé financière user de cette épreuve de la grève comme vous dites préventive c'est Laurent Berger pour obtenir des avantages sociaux le pays est en suffisamment grande difficulté pour que chacun fasse face à ses responsabilités et que chacun réfléchisse en conscience et si ça n'était pas le cas si on était devant des situations d'irresponsabilité alors le gouvernement serait fondé à prendre les mesures plus drastiques que vous avez évoquées la force publique réquisition réquisition par exemple d'ici combien de temps on a combien de temps le gouvernement a combien de temps ce qui est bien c'est que c'est que quand on est journaliste on peut poser des questions même quand il serait absurde d'y répondre mais bon c'est une question de jour oui une question de jour Jean-Luc Mélenchon il appelle à une grande marche contre la vie chère dimanche prochain 16 octobre et puis il a comparé sa marche sa marche avec la révolution française je cite son tweet de jeudi dernier le 5 et 6 octobre 1789 les femmes marchent sur Versailles contre la vie chère elles ramènent le roi la reine et le dauphin de force à Paris sous contrôle populaire faites mieux le 16 octobre en gros c'est un appel à la violence à couper des têtes c'est dangereux c'est séditieux c'est factieux tout ce qui dans le pays aujourd'hui pousse à la radicalisation à la violence à la mise en accusation à l'injure y compris à des violences physiques tout cela pour moi est contraire à l'intérêt national Mélenchon il devient factieux séditieux ? non je ne veux pas utiliser des mots de cet ordre c'est un appel à la violence qu'il fait ou pas ? vous voyez bien de quoi il s'agit on a une société qui est en très grande tension la France est en très grande tension et vous avez deux sortes d'attitudes il y a ceux qui passent leur temps à mettre de l'huile sur le feu à verser de l'essence sur les braises parce qu'ils pensent que c'est dans ces affrontements et dans ces violences et dans la dureté de ces luttes que se trouve un avenir quelconque et puis il y a ceux dont je suis qui pensent qu'une société ne peut pas se conduire dans l'explosion permanente dans les affrontements de tous les instants dans les injures regardez ce qui se passe à l'Assemblée Nationale franchement vous avez été responsable de la chaîne de l'Assemblée Nationale moi je voudrais que les médias retransmettent la réalité des débats aujourd'hui il faut que tous ceux qui écoutent sachent ce qui se passe en commission notamment non dans l'hémicycle qu'est-ce qui se passe les médias coupent les micros de l'hémicycle de manière qu'on n'entende pas les injures les hurlements et les accusations si on les entendait les français seraient indignés de la manière dont on profite de leur vote pour pour dévoyer leur sentiment politique et je trouve que c'est vraiment aller à l'encontre de l'idée de la démocratie représentative vous dites il ne faut pas mettre d'huile sur le feu il y a un débat sur l'immigration qui va avoir lieu à l'Assemblée et Mme Macron a annoncé un projet de loi sur l'immigration et sur l'asile début 2023 est-ce que c'est de mettre des huiles sur le feu de proposer comme il l'a dit d'installer des migrants à la campagne en tout cas je pense que je pense que cette expression peut être utilisée dans un mauvais sens donc cette expression du président de la République et donc moi ce que je pense sur l'immigration la première chose pourquoi est-ce que les lois successives que nous votons ne marchent pas ne sont pas mises en application avant de voter de nouvelles lois je rêve d'une République qui se dirait qu'elle doit d'abord faire marcher les lois qu'elle a déjà votées et qui en effet ne sont pas appliquées et pourquoi en particulier il y a-t-il un certain nombre de pays qui refusent de reprendre leurs ressortissants lorsqu'ils sont en situation irrégulière on a fait déjà des progrès sur la rapidité de traitement des dossiers mais ça ne suffit pas donc ça c'est la première chose deuxièmement la question qui au fond est derrière ces affirmations c'est la question de l'intégration et pour moi la question de l'intégration elle se pose très précisément sur deux sujets le premier sujet c'est la langue française c'est-à-dire aussi l'apprentissage des mœurs des coutumes de la manière de vivre en France et le deuxième sujet c'est le travail alors il est tout à fait exact qu'à la campagne il y a énormément d'entreprises par exemple agricoles qui cherchent de la main d'oeuvre qui parfois la trouvent chez des chez des personnes qui viennent de l'étranger notamment d'Espagne et qui ne réussissent pas à avoir les papiers et qui ne réussissent pas à avoir les modes de transport qui leur permettent de se déplacer pour venir travailler à la campagne comme ils disent ça c'est vrai mais je ne crois pas qu'on puisse faire d'affectation autoritaire ici ou là 5 ans après la vague mitou a pollué la rentrée politique de la NUPES avec les affaires Katénens et Bayou et justement est-ce que désormais l'ex-secrétaire et justement est-ce que désormais l'ex-secrétaire nationale des Verts Julien Bayou a raison de dire à Sandrine Rousseau à l'origine de la médiatisation de son affaire qu'il ne faut pas confondre féminisme et maccartisme Oui c'est au fond le même problème que j'évoquais à l'instant tous ceux qui veulent que le débat se résume à des luttes pour abattre l'adversaire ou le concurrent y compris à l'intérieur du même parti si j'ai bien compris les affirmations de madame Mitou c'est dévoyé il y a des dérives de Mitou j'aime bien parce que vous essayez de faire les réponses à ma place je vous pose des questions mais je résisterai autant que je pourrais et donc oui je pense que c'est un dévoiement de tout transformer en affrontement irréductible de vouloir la peau de celui qui n'est pas d'accord avec vous même lorsqu'il est dans le même parti alors vouloir la peau de celui qui n'est pas d'accord avec vous ça se voit aussi au niveau de la justice le ministre de la justice Eric Dupond-Moré a été envoyé devant la cour de justice de la République le secrétaire général de l'Élysée Alexis Collaire est mise en examen l'un et l'autre restent en place est-ce tenable et puis je veux faire le parallèle avec ce qui vous est arrivé il y a 5 ans vous étiez ministre de la justice vous avez été contraint à la démission suite à votre mise en cause mise en cause et pas mise en examen dans l'enquête sur les soupçons d'emploi fictif d'assistants parlementaires et d'eurodéputés du Modem est-ce que vous voyez dans la manière dont se sont déroulées ces deux histoires entre guillemets une injustice qui vous a été faite d'abord je n'ai pas été contraint à la démission jamais vous avez démissionné je veux je n'ai même pas démissionné j'ai refusé de participer au deuxième gouvernement et mon ami Marielle de Sarnez avait fait la même chose à laquelle on rembourse aujourd'hui pourquoi ? parce que j'ai jugé en mon âme et conscience personnellement parce que tout ça c'est des affaires personnelles j'ai jugé que je ne pouvais pas exercer mes fonctions dans la sérénité nécessaire s'il y avait contre nous des accusations aussi scandaleuses et fausses car il apparaîtra qu'elles sont fausses est-ce que Eric Dupont-Moriti doit faire comme vous la situation n'est pas du tout la même j'avais fait toute enfin une grande partie de mon engagement politique sur le thème de la moralisation de la vie publique et il y avait besoin et j'en étais chargé et vous voyez à quel point c'était invivable que vous soyez chargé de la moralisation et qu'on vous attaque précisément en vous imputant des attitudes au-delà de ça au-delà de ça et des réalités au-delà de ça c'était le contraire la justice est une autorité pas un pouvoir je ne laisserai pas la justice devenir un pouvoir cédé Emmanuel Macron a déclaré ça le 13 juillet 2021 au conseil des ministres après la mise en examen d'Eric Dupont-Moriti est-ce que vous faites partie de ceux qui considèrent que les magistrats oublient un peu trop que leur rôle n'est pas d'être un pouvoir voire un contre-pouvoir et est-ce que vous faites partie de ceux qui considèrent que les magistrats règlent un peu trop leur compte avec les politiques qu'il y ait des affrontements entre la magistrature et le pouvoir ça dure en France depuis des siècles et ça a été la cause ou une des causes de l'effondrement de la monarchie de l'ancien régime donc c'est pas tout à fait neuf Mitterrand disait faites attention parce que ce type d'affrontement a causé la mort de la monarchie ça causera la mort de la république disait-il je l'ai entendu de mes propres oreilles dire ça ma vision est pas exactement la même alors je vais vous dire la mienne pourquoi est-ce que je pense que c'est une autorité et pas un pouvoir parce qu'un pouvoir ça doit être élu la légitimité d'un pouvoir c'est ce que vous confie les citoyens il se trouve que les magistrats ne sont pas élus qu'ils ont un fonctionnement interne et que donc ils ne peuvent pas être un pouvoir ou alors on décide par exemple de faire élire le procureur général de la nation mais ça n'est pas la situation et cette différence entre élu d'un côté et chargé d'une autorité de l'autre elle est fondamentale il nous reste une minute et deux questions d'abord où on est votre parcours judiciaire dans l'affaire dans laquelle vous avez été mis à cause comme vous l'avez dit ça fait plus de 5 ans et je répète que tout ceci est faux tout ceci est faux dernière question beaucoup pensent déjà à 2027 au sein même de la majorité comme Edouard Philippe Bruno Le Maire ou Gérald Darmanin on dit que vous aussi vous y pensez 76 ans vous aurez 76 ans en 2027 est-ce que c'est un bon âge pour être candidat et pour être président vous êtes drôle parce que ce genre de rumeurs là émaille constamment le débat c'est très simple je suis et vous aussi un citoyen de plein exercice est-ce que j'ai jamais renoncé à exercer cette citoyenneté non donc d'être candidat et j'exercerai autant que je le pourrai cette citoyenneté à tous les dans tous les rôles et tous les engagements qui font que la France la société française peut choisir un destin qui ressemblerait à ce que je crois à ce que comme idéaliste si vous voulez je veux bien être taxé d'idéalisme comme idéaliste je crois je crois que la France va mal je crois qu'elle pourrait aller très bien et donc je ferai tout ce que je peux dans toutes les échéances donc y compris être candidat à la présidentielle de 2027 nécessaires y compris d'être candidat à la présidentielle de 2027 qu'est-ce que vous voulez que je vous dise vous pensez vous que les élections présidentielles auront lieu en 2027 on n'en sait rien on ne sait pas ce qui peut se passer si vous voyez aujourd'hui l'incroyable difficulté des temps et si vous pensez qu'un zozo quelconque peut dire 5 ans à l'avance ce qui va se passer alors ne vous trompez pas tout ça c'est c'est des charlatans vous êtes prêt quoi j'ai toujours été prêt j'ai déjà été candidat trois fois qu'est-ce que vous me racontez donc Bayrou candidat et président pourquoi pas vous voyez bien ce que vous cherchez Mitterrand a succédé à un jeune président vous pouvez succéder à un jeune président ça peut tout à fait arriver mais ça n'est pas ça la question vous traitez de ces sujets pardon ne prenez pas mal ce que je veux dire vous traitez de ces sujets d'un ton léger pas du tout et moi pas parce que peut-être je suis trop inquiet mais ce que je vois venir est par sa gravité telle que ça devrait mobiliser toutes les forces disponibles toutes les intelligences disponibles et toutes les volontés disponibles c'est de ce côté là que je suis de cette mobilisation je vais dire de ce réarmement moral j'ai déjà utilisé l'expression dans l'émission dont la France a le plus grand besoin merci François Bayou d'avoir répondu à notre invitation bonne fin d'après-midi sur Radio Générique